Quelques salles déjà achevées, ça c'est en briques, ça ça va plus vite maintenant, en préfabriqués, vous voyez qu'on prépare ici par terre, et là on a déjà fait, et là on a presque terminé, et d'autres on va construire là-bas. Et les plus anciennes ici qu'on va enlever et remplacer avec les... Afrika Cool Télévisions, toujours au cœur de l'actualité, bon début de semaine, n'a plus rien à se balancer, merci parce que vous êtes toujours fidèles dans le programme de la Bissau, et vous avez toujours été informé, et vous avez toujours été informé pour la République démocratique du Congo, voilà sur mon plateau, Nazana M. Jean-Pierre Tchani, Oyo, Azamo Kona Katiya, entreprise intégrale technologie RDC, voilà, bon qu'on découvre tout au long, il y a émission La Bissau, Oyo, Isabongo, Missala Oyo, Bango, Bassala Kona Katiya, Société Nambango, Papa Jean-Pierre, bonjour. Bonjour maman. Bienvenue sur le plateau d'Afrika Cool Télévisions. Merci. Papa Jean-Pierre, je sais que les Lingalas c'est un peu difficile, mais vous allez quand même faire l'effort d'être bilingue, un peu de français, un peu de Lingala. Je vais essayer, le Lingala c'est un problème, je vais essayer. Commencez par les bonjours à Lingala. M'bôte n'abîno n'yonsso, Kombolanga et Jean-Pierre Tchani. Voilà, vous êtes le frère de Noël Tchani, non ? Non, nous sommes des villages voisins, mais nous sommes pas de... enfin nous sommes des cousins si vous voulez bien. Voilà, c'est une coïncidence. Voilà, Papa Jean-Pierre, vous êtes là pour représenter l'entreprise intégrale technologie. Parlez-nous un peu de votre société. Au fait, je commence par me présenter moi-même. Je m'appelle Jean-Pierre Tchani, je suis électromécanicien, je suis un ancien de la GECAMIL. J'étais chef de service principal, je gérais tout le matériel de la GECAMIL, dans toute la société. Et après, la GECAMIL, je suis allé, j'ai créé une entreprise avec des amis qu'on appelle REMCO. Cette entreprise a dû fonctionner pendant plus de 20 ans et l'entreprise continue encore. Ici, à qui tu es allé à la GECAMIL ? Non, à Mbougemaï. C'est ici, à Mbougemaï. Cette entreprise a contribué pour beaucoup à Mbougemaï. À cette période, quand nous sommes allés nous installer, nous étions la première entreprise privée qui traitait dans les domaines mécaniques, en dehors de l'AMIBA, bien sûr. Et nous avons, pratiquement, nous avons été assistés par l'AMIBA parce que nous avons travaillé pour l'AMIBA, nous avons travaillé pour la société Sengami, n'a sûrement la menace au CIM. Et on a travaillé pour l'État parce qu'on a fait le bac de Kassansa, on a refait les ponts de Luby, on a refait le bac de Tirivuila vers Kabinda. Voilà un peu. Et après ça, je suis allé aux États-Unis. C'est là que je travaille dans une entreprise qui fabrique les véhicules. Suite à l'appel du président de la République, nous avons essayé de nous mettre ensemble. Pour ceux-là qui voulaient bien, nous avons essayé de nous mettre ensemble pour créer cette entreprise qu'on appelle Intégral Tech. Intégral Tech, c'est une entreprise multiservices. Parce que les actionnaires, disons, les associés de cette entreprise sont des spécialistes, chacun dans un ou dans deux domaines. Et les associés sont aux États-Unis et en Afrique du Sud. Et la plupart travaillent dans les domaines appropriés. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous allons venir au Congo. Quelle est la base de notre entreprise ? C'est d'abord la mécanique générale, qui est la base principale de toute entreprise mécanique, traditionnelle. En dehors de ça, nous avons maintenant... Quand vous parlez de la mécanique, on aimerait bien comprendre. C'est quoi au juste ? Vous arrangez les véhicules ? Quand on parle de la mécanique générale, là-dedans, vous avez trois grandes parties. Toutes les sociétés qui font la mécanique doivent avoir ces trois grandes parties. Lesquelles ? Nous avons, par exemple, les machines-outils. Les machines-outils, ce sont les tours, ce sont les fraiseuses, ce sont les foreuses radiales. C'est un peu ce que vous pouvez utiliser pour usiner les pièces. Et puis, nous avons la deuxième partie, c'est la chaudronnerie. La chaudronnerie, c'est un peu une association de soudeurs et traceurs. L'ensemble, on l'appelle chaudronnerie. Ce sont les gens qui fabriquent toutes les structures métalliques. Vous avez les portes et fenêtres, enfin, à un certain niveau, vous avez les portes et fenêtres, mais vous avez des grandes fabrications telles que le bac, les ponts, les bateaux, tout ça, ça fait partie de la chaudronnerie. Donc, la chaudronnerie et les machines-outils constituent ce que nous avons appelé un atelier mécanique. Voilà. Voilà. L'atelier, il est multiservices. Jusque-là, c'est ça que nous voulons d'abord installer. Mais notre objectif n'est pas de s'arrêter au niveau de l'atelier mécanique. Mais nous avons inclus dans l'atelier mécanique ce que nous appelons les unités de production. Nous avons constaté qu'ici, chez nous, la plupart des biens qu'on utilise sont tous importés, même des futilités. C'est comme ça que nous sommes dit, dans la partie des machines, dans la partie des ateliers mécaniques, nous allons introduire ce que nous appelons les unités de production. Les unités de production, c'est quoi ? Nous allons produire directement, par exemple, les brouettes, les houes. Nous avons produit les... Sur place, ici. Sur place. Les brouettes, les houes, les profils, différents types de profils. Vous avez les profils bouteilles, vous avez les profils C. Ce sont des profils utilisés dans la construction métallique. Voilà. Ça, c'est ce que nous appelons la partie atelier mécanique. Mais au-delà de l'atelier mécanique, nous avons maintenant ce que nous appelons le chantier naval. Nous avons constaté qu'ici, on continue à fabriquer les bateaux de la même manière. Et c'est devenu une habitude. Quand vous regardez à l'est, il y a une diversité de types de bateaux pour les transports de personnes et pour les transports de marchandises. À l'est de la RDC. À l'est de la RDC. Et ces bateaux sont importés ? Ces bateaux sont fabriqués sur place par certains Congolais, par nos frères Congolais. Ok. Nous voulons faire la même chose ici sur place. À Kinshasa. À Kinshasa. Voilà. Et ça, ça va être fait par notre entreprise ici. Voilà. Papa Jean-Pierre, il y a beaucoup de questions. Voilà, dites-nous d'abord ce qui vous a poussé à investir dans ces domaines ici en RDC. C'est vrai. Quand vous venez au Congo, la première des choses que vous remarquez, tout se vend et tout. Le marché est déjà pratiquement saturé par les importations de nos amis libanais, indiens, tout ce que vous voulez. Tout est importé sur place. Tout est importé. Et pourtant, ces mêmes histoires peuvent être fabriquées sur place à des coûts réduits et à une bonne qualité. Voilà. Et c'est ce qui nous a poussé de venir ici. Mais il y a un point important que je voulais donner. Je pense que c'est là que nous allons nous apporter. C'est les préfabriqués. Les maisons préfabriquées. Les maisons préfabriquées. Mais le thème maison préfabriquée, je voudrais peut-être corriger. Il faut plutôt appeler les bâtiments préfabriqués. Préfabriqués. Ok. Ces bâtiments préfabriqués sont mal venus au Congo. Avec le procès sans jour. Avec ceux-là qui nous ont procédés. Le procès sans jour. Bon. Procès sans jour, peut-être, oui. Ceux qui nous ont procédés. Et nous avons constaté, parce qu'après avoir visité ces bâtiments, nous avons constaté que les gens qui ont amené les maisons préfabriquées ici, pour nous, ça doit être des commissionnaires. Qui sont allés voir encore d'autres commissionnaires. Et d'autres commissionnaires, c'est d'aller voir maintenant les fabricants. Au fait, les fabricants ne pouvaient vous donner que ce qu'ils pouvaient, selon ce que vous avez comme moyen. Mais les préfabriqués, c'est la vie d'aujourd'hui. Que vous voulez, si au Congo vous refusez ça aujourd'hui, ça va vous rattraper. Vous ne pouvez pas vous échapper. Les préfabriqués, ce n'est pas les cartons qu'on a vus, qu'on entend parler. Non, les préfabriqués... Parce que dans le secteur très important, les bâtiments préfabriqués, comme on dit, dans l'agro-pastoral. Agro-pastoral, les amas, les bâtiments, les vages et tout. Mais, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments. Donc, l'agriculture. Parce que nous croyons qu'il y a moyen d'assister les efforts du gouvernement, en installant le système agro-pastoral. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments préfabriqués. C'est-à-dire qu'il y a des mauvais souvenirs, il y a des congolais. C'est-à-dire que l'innovation n'est pas les bâtiments. C'est vrai. Nous avons corrigé d'abord la conception. Il y a des bâtiments préfabriqués. Les gens croient qu'ils sont des maisons en carton. Voilà. Quand on parle des bâtiments préfabriqués, même ceux qui sont à Kinshasa ici, ceux que vous allez sur la Grande Avenue, 30 juin, la plupart des bâtiments que j'ai constatés là-bas, ce sont des bâtiments préfabriqués. On les accepte. Mais quand on veut faire une école, on commence à se retenir. Non. Les préfabriqués, c'est quoi ? Je vais expliquer maintenant. C'est que c'est un bâtiment préfabriqué. Un bâtiment préfabriqué, ce sont des structures métalliques. Structures métalliques des alis, je ne sais pas comment on parle à Nyingala, ma bende, ce sont des structures métalliques. Des poutrelles, des fersets, qu'on construit un bâtiment. Quand on a conçu un bâtiment qui est ouvert partout, mais on met une structure métallique qui le reprend. Et quand on a mis les structures métalliques, maintenant on commence à ajouter les baies. Couvrir les baies, c'est-à-dire les ouvertures. Les ouvertures, les abats murs. Les abats murs, voilà. Bon, ces murs-là, il y a une variété de types de murs, selon le besoin, selon le climat. Selon le besoin, selon les moyens aussi. Selon les besoins, les moyens et les climats. Et les climats, voilà. C'est très important. Parce que ce que, si tu vas aux États-Unis, tu vas voir, la plupart des maisons sont pratiquement en bois. Les maisons préfabriquées. On les fait pratiquement en bois. La structure, on ne fait pas les structures métalliques, mais on fait les structures en bois. En bois. Mais quand vous allez dans d'autres pays, on fait les structures métalliques. Comme chez nous ici, il faut faire un beau bâtiment fabriqué. Chez nous ici, il faut faire ce que nous faisons en Afrique du Sud. En métal ? Nous faisons en Afrique du Sud, en métal. Les maisons, les écoles, nous faisons les écoles. Vous allez voir la vidéo que j'ai donnée. Voilà, la réalisation va de temps en temps nous balancer vos réalisations. Et là, nous fabriquons, nous continuons à monter, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à monter des écoles, des centres de santé. D'ailleurs, le premier centre de santé de Covid à Cape Town, c'est nous. Le marché nous a été donné. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui sont agréées par le gouvernement sud-africain. Et ce gouvernement sud-africain sous-traite ce travail chez nous. Nous l'avons fait à peu près à 400 km de Cape Town. Donc, on fabrique, on fait d'abord une structure métallique qui est stabilisée et consolidée. Et alors, on peut lui mettre les tôles. Ça dépend des types d'étoiles que vous pouvez mettre. Maintenant, au milieu, on met les murs. Et les murs, il y a une diversité de murs. Vous avez des murs qu'on appelle PRODEC. Vous avez des murs qu'on appelle PORUSTEREN. Vous avez des murs tels que dans les écoles ISP, Al-Boumbachi notamment. Vous avez une école ISP qui a fait maintenant bientôt 75 ans. Cette école a été faite en préfabriqué. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne se plaignent pas. Bon, mais les préfabriqués qu'on vous a amenés ici, c'est au fait des préfabriqués. Je ne sais pas si on y a réfléchi. Donc, on peut dire que c'était la plus mauvaise qualité. Non, ce n'était pas d'abord adapté ici. Deuxième chose, c'était la mauvaise qualité. Parce qu'il faut voir le comportement des enfants. Quand vous faites les maisons préfabriquées, vous faites les bâtiments préfabriqués, vous savez que les enfants peuvent se cogner contre les murs, les enfants peuvent peut-être jouer, jeter quelque chose. Tout ça doit être compris dans l'étude des préfabriqués. C'est comme ça que les préfabriqués que nous faisons en Afrique du Sud sont appréciés et ils continuent. Ce sont des structures métalliques, vous allez voir sur la vidéo, ce sont des structures métalliques couvertes par différents types de murs. Aujourd'hui, nous avons des murs pratiquement du béton pressé avec du postérenne. Ce sont des murs, ces murs-là sont entretoisés au milieu par un produit. Et ces murs-là sont là. Ils se comportent comme un mur en briques. C'est ça un peu le problème de ces histoires. Parce qu'il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on refuse, on évolue, on ne fait plus les maisons en briques, en blocs ciment. À un moment donné, quand vous allez à un hauteur, vous surchargez. Vous êtes obligés de faire une structure très solide en bas pour continuer à mettre les briques, donc à surcharger le bâtiment. Et puis le temps. Vous avez entendu à un moment donné les Chinois. Vous m'avez dévancé. D'ailleurs, j'allais demander les avantages des maisons préfabriquées par rapport aux maisons... Le résultat reste le même pour les deux. Protéger la maison contre les intempéries, contre tout ce que vous voulez. Ça, ça reste la même chose. Est-ce qu'il y a un avantage ? Une maison préfabriquée, et d'abord, c'est la rapidité. Une maison préfabriquée... Allez, je vous donne un exemple. Pour faire une école de six classes, avec les spécialistes, nous la faisons en deux semaines. Deux semaines ? Deux semaines, cela veut dire quoi ? Une école de six classes ? Oui, nous la faisons en deux semaines. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'avant deux semaines, on doit faire comment ? La plateforme en béton. Voilà, la fondation. Oui, enfin, on peut appeler ça fondation, mais c'est une plateforme en béton. C'est une plateforme en béton, mais c'est une plateforme en béton fondation. Bon, voilà. Et puis, en atelier, nous fabriquons ce qui est la structure métallique. Donc, c'est-à-dire que quand nous arrivons sur le chantier, nous en avons pour deux semaines et nous aurons terminé l'école. En deux semaines ? En deux semaines, avec des spécialistes. Et l'école, convenable, parce que vous en trouvez en Afrique du Sud. D'ailleurs, quand nous avons parlé avec quelqu'un de la présidence, il est parti en vacances au Canada. Il a pris une vidéo des maisons préfabriquées qu'on était en étage. Il nous a posé la question si c'est ça que nous appelons maison préfabriquée. Mais c'est ça. C'est la structure métallique qui est consolidée et stabilisée. Alors, maintenant, on y ajoute seulement les baies. Et puis, une maison préfabriquée, la différence. La beauté que vous voulez avoir avec une maison en briques, vous n'aurez pas exactement la même chose que quand vous le faites en préfabriquée. Parce qu'en préfabriquée, vous le faites par terre et vous allez le placer. Parce qu'aujourd'hui, vous avancez maintenant. Je vois, on plaque maintenant au mur, les carrelages. Les carreaux, on plaque au mur. La même chose sur les maisons préfabriquées. Nous avons des briques spécialisées, spéciales plutôt, pour placer, embellir un mur en préfabriquée. Donc là, papa Jean-Pierre, dans l'ingat, ça me dit sur durée, moi l'ingat, je sais que ce n'est pas facile. Durée, il y a une bonne maison, une maison préfabriquée de bonne qualité. La durée garantie, c'est 75 ans. 75 ans. Oui, mais une maison en comptabilité, on amortit une maison en 50 ans. Le reste, c'est une maison, il faut maintenant entretenir et tout ça. On s'est pensé qu'il n'y aura pas de fissures ? Non, vous n'aurez pas de fissures. Et puis, allez, je me dis, par accident que vous avez une fissure. Une maison préfabriquée, ce sont des soirs qu'on a ajoutées. Vous enlevez, vous mettez une autre pièce et la maison revient intacte. Mais de toute façon, vous n'aurez pas de fissures. Pourquoi ? Pourquoi vous allez avoir des fissures ? Vous n'avez pas de choc, vous n'avez pas de pression. La maison est léger, mais solide. Voilà. En quelque chose, il y a un peu de fissures. En quoi ? En quoi, il y a un peu de fissures, il y a un peu de fissures ? Parce que nous savons qu'il y a une maison préfabriquée, et il y a un peu de fissures. Nous, quand nous avons un marché, la première des choses... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont hésité à travailler avec des congolets. Justement, c'est le mal. Ce que vous cherchez ailleurs, nous, nous vous amenons ça ici. Donc, au lieu d'aller acheter ailleurs, vous pouvez commander sur place. Commander sur place. Parce que ce que nous faisons, nous faisons ailleurs pour les autres. Ceux qui sont ici, ceux qui vous amènent... J'ai passé sur le boulevard Mobutu. C'est Mobutu, le Mumba. J'ai vu que les Chinois étaient en train de monter les histoires pour la francophonie, je crois. Voilà. C'est la 16e rue, si je ne me trompe pas. 16e rue, ou sur le petit boulevard, quelque chose comme ça. Mais quand j'ai vu ce qu'on a fait, en principe, c'est un peu fait pour pouvoir être démonté peut-être après. Mais ce n'est pas fait dans les durs, parce que je n'ai pas vu une structure métallique. Un bâtiment est dur et solide quand vous avez une structure qui est dure et solide, comme on l'appelle châssis, cadre, tout ça. C'est ça, une maison préfabriquée doit avoir un cadre. Et l'avantage avec nous, les maisons préfabriquées, nous faisons des fenêtres. Des fenêtres en aluminium. Ok. Voilà un peu. Où en êtes-vous avec l'installation de votre entreprise, ici, en RDC? Est-ce que vous avez un bâton, vous avez un bâton, ou bien, vous direz, vous démarrer déjà, ou bien, vous avez une bonne tension, vous avez un bon financement, ou comment, où en êtes-vous? Vous avez posé une belle question. C'est ça, le but au fait de ma présence ici. Merci Alice, je vous laisse parler. Quand nous avons commencé notre entreprise, nous avons envoyé des émissaires ici. Des émissaires pour avoir les papiers. Le problème que nous avons constaté, c'est que chez nous, quand quelqu'un vient de l'étranger, un Congolais vient de l'étranger, il n'a pas un cadre qu'il y reçoit pour l'aider à voir les papiers, pour l'aider à se mettre en règle. Ça nous a pris du temps, mais nous avons tous les papiers. Lorsque nous avons eu tous les papiers, la province de Maïndombé a eu besoin de lui faire une école de 15 classes, un hôpital de 100 lits et un bureau pour le gouvernement. OK. Mais nous, nous avons amené notre argent. Nous nous sommes dit, si nous voulons parler avec le gouvernement, il faudrait que nous commencions quelque chose. Comme ça, ils voient que nous avons amené, nous avons sorti notre argent. Mais quand nous sommes allés faire sur place et que Maïndombé nous a sollicités pour construire les bâtiments publics, on a pris cet argent-là, on a mis là-dedans. Nous avons préfinancé, nous avons demandé de préfinancer. Nous avons préfinancé les premiers travaux, les travaux préliminatoires. Nous avons préfinancé toutes les fondations. Alors vous avez préfinancé pour gagner la confiance. Nous avons préfinancé parce qu'ils nous ont dit ceci, selon le contrat que nous avons signé, vous préfinancez l'installation du chantier, vous préfinancez toutes les fondations. Et alors maintenant, nous, on vient maintenant donner l'argent et vous continuez. Vous avez privé. Comme ça, ils se sont dit, ils ont au moins confiance. Voilà. Et nous avons préfinancé. Nous avons préfinancé en concurrence pratiquement de 200 000. Pendant que nous étions vers la fin de fondation, on a changé de gouverneur. Et le projet est tombé alors ? Le nouveau gouverneur arrive, il n'apprécie pas les endroits qu'on nous a désignés pour faire les écoles, l'école, l'hôpital et tout ça. Il n'a pas apprécié les endroits. Ça c'est un. De deux, à un moment donné, avec la conception de maisons préfabriquées telle que les gens pensent, il s'est dit, en tout cas, je ne suis pas très sûr de faire les maisons préfabriquées. On s'est dit, non, ok. Dans ce cas-là, vous nous retournez seulement notre argent, ce que nous avons investi, et nous allons continuer. Parce que notre problème, c'était de montrer ce que nous sommes capables avec nos moyens. Parce que les associés qui sont avec moi, continuent à travailler dans les entreprises. C'est eux qui préfinancent. Nous avons préfinancé ensemble. C'est eux qui préfinancent. Bon, maintenant, ça prend du temps. On n'est pas encore payé. On attend. On a tenté d'atteindre les autorités pour arriver à poser notre problème ou pour arriver à décrocher le marché. Le circuit des autorités, toutes les autorités, c'est fermé. Donc il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. Nous avons établi des demandes d'audience partout. On ne nous a jamais appelés. pour qu'on vous appelle. Nous avons compris que si vous voulez rentrer dans ce circuit, il faut connaître quelqu'un qui connaît un autre et celui-là peut vous introduire. Deuxièmement avoir un parrain ? Oui, malheureusement, ce parrain-là, nous ne l'avons pas. Voilà un peu le problème dans lequel nous sommes, au fait, confrontés aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà trouvé un siège ? Vous avez un siège ? Si seulement les gens veulent vous contacter, comment vont procéder ? Nous sommes pour le moment installés à la galerie présidentielle. Présidentielle, voilà. Premier niveau, champ, salle, je crois, neuf. Voilà, Papa Jean-Pierre, vous avez dit que vous êtes installés à la galerie présidentielle, locale neuf, si je ne me trompe pas. Premier niveau. Au premier niveau. Ce qu'il y a, quand il y a un travail, comment vous faites ça ? Vous engagez les gens ou bien quand il y a un marché, vous prenez les sous-traitants, on les appelle les sous-traitants, ils viennent, ils travaillent et puis ils partent. Comment vous êtes organisés ? Non, voilà ce que nous sommes organisés. Nous sommes organisés de cette manière. Quand nous avons un marché, ou quand nous allons commencer à construire notre atelier, nous allons amener des Sud-Africains. Nous allons amener à peu près 10 Sud-Africains. Ils viendront former des Congolais. Nous allons engager des Congolais, d'un certain niveau, de techniciens, ingénieurs. Ils vont apprendre ce travail de monter les maisons. Parce que la fabrication, ce sont les machines qui vont fabriquer les structures et tout ça. Nous avons des gens qui vont faire ça. Mais les travailleurs, les Sud-Africains vont arriver ici, 10 Sud-Africains, ils vont former des Congolais. Et les Congolais, ce sera des formateurs, ces Congolais-là. Les Sud-Africains viennent, ils forment, ils rentrent chez eux. Ils viennent, ils forment pendant que nous travaillons ensemble avec eux. Ils forment les Congolais et après, ils rentrent. Mais là, les Congolais qui seront formés par les Sud-Africains vont maintenant former nos travailleurs. Voilà un peu le problème. Ils vont former nos travailleurs. En fait, la formation, elle est basée beaucoup plus sur l'utilisation de nouvelles technologies, des petites machines en main, parce qu'on utilise de moins en moins les marteaux. Alors, dans ce cas-là, vous comprenez, les gens doivent s'habituer à des marteaux pneumatiques, à des marteaux électriques et ainsi de suite. Donc, nous allons essayer de former les Congolais sur place. C'est avec les Congolais que nous allons travailler. Notre principe, c'est quoi ? On va travailler avec les Congolais ici. Si nous avons les Congolais de l'intérieur, nous allons aimer avoir les Congolais de l'intérieur pour les former pour qu'ils soient des entrepreneurs eux-mêmes. Comme ça, quand il y a un marché dans leur province, nous venons l'assister. C'est lui qui travaille. Nous venons l'assister et il continue à faire ce travail. Ainsi de suite, ça va continuer de cette manière-là. Voilà. Ma stratégie n'est pas commerciale pour mettre en place pour que le bâle d'une somme. Tout en sachant, concurrence et puis déjà, conception au Batoubazana sur les bâtiments préfabriqués. D'abord, c'est la qualité du travail. Ça, c'est un. Le prix. Ça, c'est deux. Et la rapidité. Voilà un peu ce qu'il va y avoir pour... Et puis, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas quoi l'argent des douanes ? Il n'y aura pas d'importation et tout ça ? Non. Nous importons la matière première. Parce que vous avez parlé de la concurrence de prix. Les histoires qui arrivent ici, ce sont des histoires qui sont déjà fabriquées. Fabriquées et prêtes à être vendues. Mais nous, nous allons acheter la matière brute. Et de la matière brute, nous allons transformer tout ça sur place. Ça, c'est un autre problème. Et nous savons que la main-d'oeuvre qui coûte chez eux, il est plus différent que la main-d'oeuvre chez nous. Ça, c'est deux. Je sais que là-bas, la production, c'est une grande production qui amortit les coûts. La même chose ici chez nous. Nous allons faire une grande production, mais en fonction de la demande. Si nous constatons que Kinshasa, on a peut-être besoin de mille brouettes par mois, alors nous allons tout faire pour produire les mille brouettes par mois. Parce que nous allons prendre le système. Les gens vont travailler. C'est 24 sur 24. C'est-à-dire, 12 heures, une équipe, 12 heures, une autre équipe. Hommes et femmes, tous en atelier. Vous avez dit que pour gagner la confiance et un gouverneur, vous avez pré-financé votre travail. Vous parlez sur ce financement d'Abinézani. Comme je vous ai dit, nous sommes au nombre de 8 associés. Nous avons mis notre argent ensemble. Ce n'est pas que nous avons demandé. Nous avons mis notre argent ensemble. Et c'est de cet argent que nous avons voulu commencer l'atelier. Comme on s'est dit qu'il y a une valeur ajoutée au niveau de Maïdon, c'est comme ça que nous avons pris cet argent, nous l'avons mis là-dedans. Ça venait au fur et à mesure que les travaux avançaient, et au fur et à mesure que l'argent arrivait, et jusqu'à ce que nous avons terminé tous les travaux. Voilà, tout ça est un peu un pas en arrière par rapport à Ali Kambita, il va travailler. Il y a beaucoup de procédés, il y a des gens pour nous recruter. Pour nous recruter le personnel. Nous allons faire... Moi, il y a la papa de Jean-Pierre. Nous allons faire... Tocosara sélection pour que nous ayons un certain nombre de gens qui peuvent travailler pour nous. Et nous allons leur donner une formation adéquate. S'il y en a qui, au fait, qui seront des instructeurs, ceux-là, nous pouvons peut-être les amener en Afrique du Sud, dans les compagnies où nous sommes en sous-traitance, pour qu'ils puissent voir l'ambiance et le rythme du travail. Parce que le vrai problème chez nous ici, c'est le rythme du travail. Quelqu'un va travailler pendant un temps, alors il considère qu'il est fatigué. Alors, c'est assez... Est-ce que nous allons lutter pour que nous ayons au moins l'état d'esprit des industries qui travaillent à grande production ? Voilà. Est-ce que vous pensez qu'activité Nabino-Ekozalana a un quelconque impact sur la situation économique, socio-économique qui emboque à Nabissua ? D'abord... Parce que nous savons que le président de la République, à jour, prenait le peuple d'abord. Oui. D'abord, la première des choses, nous allons engager des Congolais. Et si nous sommes en plein travail, il va y avoir... Ici, à Kinshasa, il va y avoir à peu près 100 à 150 travailleurs. Tant, c'est un. De deux, nous allons contribuer tant soit peu à diminuer l'importation de certains articles que nous allons produire sur place. Par exemple, les profilés, par exemple, les bouettes, comme je dis, les houes, les râteaux, voilà. Toutes ces bricoles-là, nous allons les produire sur place. C'est ce qui fait que nous allons réduire, au fait, l'importation. Parce que la concurrence sera sur place. Et nous savons que, d'après nos calculs, le coût ne sera pas aussi exorbitant comme nous avons... Nous trouvons les articles sur le marché. Voilà. Tout comme il y a vraiment à quoi qu'il y a, il y a une émission absolue pour le Yalélo, papa Jean-Pierre, il y a un problème, au Mécat, au Koloba, ouvertement, au solo, là. C'est comme si vous étiez devant le président de la République, c'est comme si vous étiez devant le ministre de l'Industrie, la place au Béti-Béti, la porte, s'il faut convaincre, en deux minutes, au Koloba, n'y a. Voilà. Ce que j'ai souhaité, et que je continue à souhaiter, nous avons des projets. Ces projets-là, nous avons fourni un effort pour réunir les moyens à ce que nous puissions nous installer sur place, bien que les moyens soient bloqués quelque part. Nous aimerions que le président de la République, les ministres de l'Industrie, tous ceux qui sont intéressés par ce que nous pouvons faire, par exemple, nous avons un problème de déploiement des écoles. Il y a un problème de gratuité et il y a beaucoup d'élèves. Mais nous pouvons faire les mêmes écoles, nous pouvons faire les mêmes écoles comme on les fait en Afrique du Sud, comme on les fait au Canada, comme on les fait aux États-Unis. Nous pouvons faire la même chose. Si aujourd'hui, les Chinois fabriquent ou montent un hôpital de 10 000 lits en 30 jours, mais nous savons faire ça. La technologie aujourd'hui, elle est à la portée de tout le monde, à la portée de celui qui connaît et à la portée des machines qui sont à la portée de tout le monde. Vous avez de l'argent ? Vous pouvez faire ça. Vous avez la connaissance ? Vous pouvez faire ça. C'est pour ça que nous demandons qu'on nous encourage, qu'on vienne vers nous, qu'on nous demande s'ils ne sont pas d'accord des bâtiments préfabriqués, qu'on nous donne même une école. qu'on nous donne même une école de six classes, qu'on nous mette à l'épreuve. Alors, ils vont voir ce que nous allons produire et alors maintenant, ils peuvent choisir. Mais ce que je veux dire et je continue à le dire, si aujourd'hui, on ne veut pas des bâtiments préfabriqués, ça va nous rattraper parce que le monde aujourd'hui évolue comme ça. Quand vous allez à Dubaï, vous voyez tous ces bâtiments qui sont tous ces buildings-là, ce n'est pas du ciment. C'est des maisons préfabriquées. C'est donc des structures métalliques stabilisées et consolidées. C'est ce que nous voulons amener ici. Mais les écoles, c'est des choses à... rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, c'est quoi ? C'est, au fait, une structure métallique, placer les murs, c'est déjà parti. Et nous ne sommes pas, nous sommes compétitifs du point de vue prix. Et nous aimerions, s'ils veulent bien savoir ce que nous voulons faire, qu'une équipe peut aller avec nous en Afrique du Sud, voir le travail que nous sommes en train de faire. Et alors, à ce moment-là, ils peuvent comprendre que ce que nous leur disons, c'est la technologie qui évolue. Nous devons évoluer avec eux. Voilà. Merci beaucoup. Nous devons évoluer avec la technologie. Wannizaki Maloubassoukaya, Papa Jean-Pierre, cher abonné d'Afrique à la télévision, Boyo Kindengé, Papa Jean-Pierre a expliqué à Bitozoa, problème à le Kambouyaba, bâtiment préfabriqué parce que c'était pas bâton à Yébimakamoukaya, qui était à Kambouyaba, qui était à Kambouyaba, commissionnaire, où il y a eu le coq, à Képepa, où il y a eu le coq, alors qu'il y a eu le coq, la différence, c'est qu'il y a eu à Képepa, à Yébim, et puis, c'est-à-dire qu'il faut bofouter les billets à Kende, ceux qui ont, 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 ou à Kende, non à Kende, quand ça, l'étude, non, vous venez sur place, même Président de la République, le mot, ils sont sur place, ils exposent leurs projets et puis, on a démarré, surtout pour le Kambouyaba, il n'y a eu des gratuites, il n'y a eu des catholiques, il n'y a eu les médecins, il n'y a eu des limites, il n'y a eu des rétirs, il n'y a eu des banos, il n'y a eu des banos, mais on a eu des banos, il n'y a eu des deux semaines, ils peuvent produire produire une école de six classes. C'est quoi imaginez-vous en une année, si c'est un moyen en jeu. Voilà. Tout ce que vous avez dit, c'est un projet de projet Oyo Isa Penza. Merci. Andréa Diassevi derrière la caméra. Merci à l'indigno sur Africa Cool Télévision. J'ai fait un clin d'especial à Bazine Silouluji, quand on a 4 ans où on a fait l'anniversaire. Restez connectés dans le programme. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement. Papa, papa, Jean-Pierre, est-ce que vous allez donner un numéro de contact ou bien que les gens se contentent seulement de notre numéro et puis de l'adresse que vous avez donnée ? Bon, les numéros de contact, au fait, nous ne sommes pas très souvent sur place. Je peux donner un numéro WhatsApp parce qu'à ce moment-là, vous pouvez nous atteindre à tout moment. C'est plus 1 513 785 85 1 6. Voilà. Merci beaucoup. À défaut, vous contactez le numéro de contact, vous pouvez mettre en contact, restez connectés et à la prochaine. Bye bye. Afrique est cool. Il y a bien cool. Afrique est cool. Il y a bien cool. Je crois cool, ma topique. On est cool. sur la chaîne, sur la chaîne, sur l'Afrique. Afrique est cool. En tout cas, il y a bien cool, et il leur a fait un petit peu de souscrivain. Donc, c'est vraiment parce que qu'il y a là-bas, il y a là-bas, il y a là-bas, il y a là-bas, il y a là-bas, qui il y a aussi, on le disait, il y a un autre, il y a un petit peu de souscrivain, il est-il, et tout le monde, et tout le monde, pour démensurer. Vous voulez le Congo ? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les Cools Analyse, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501